Merci beaucoup de me donner la parole et de me donner la possibilité d'échanger avec les artistes et militants qui sont là à côté de moi. Je voulais dire quelques mots sur la comparaison vis-à-vis de ce qu'on a entendu ce matin concernant les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement intéressant d'entendre les mêmes mots et qui ne signifient pas du tout la même chose. Quand j'entends parler de corruption au Sénégal et au Cameroun, j'ai eu la chance de vivre dans les deux pays. On ne parle même pas d'une différence de degré, on parle d'une différence de nature. Quand vous contrôlez un chauffeur à Dakar et que vous lui demandez un billet, si c'est un policier, je l'ai vécu encore récemment, le chauffeur est scandalisé par ce qui lui arrive et il va trouver ça absolument insupportable, même s'il donne le billet. Au Cameroun, ça va être une situation absolument banale où il n'y aura pas de commentaires, ça sera une situation de la vie quotidienne. Ça c'est juste pour dire qu'il y a quand même quelques petites différences. L'autre différence que je vois, c'est aussi en termes de contenu de la démocratie. Un des militants du Burkina Faso expliquait ce matin ce qui pouvait se passer face à un policier, parce qu'il y a un esprit de responsabilité, on peut échanger. En période, et Valcero le sait très bien, en période de grande répression au Cameroun, on ne s'encombre pas de ce genre de commodité. Je voulais résumer mon propos par ce qui se passe en Afrique centrale et en particulier au Cameroun, relève de ce que j'ai envie d'appeler la violence du silence. On gouverne par la peur, il n'y a pas que la responsabilité de la France, elle existe, elle est établie, elle a été bien expliquée. Mais pour qu'un chef d'État reste pendant 34 ans à la tête d'un pays, ce n'est pas seulement parce qu'il a été soutenu par la France. Lorsqu'il a perdu les élections et qu'on l'a soutenu et qu'il a quand même été élu alors qu'il les avait perdus, c'était au début des années 90, vous avez raison de dire qu'à ce moment-là, si la France ne l'avait pas soutenu, il ne serait pas là. Ce qui s'est passé après, c'est en matière de séance politique, c'est un cas d'école extrêmement rare où quelqu'un a réussi à diviser ceux qui auraient pu se mobiliser, où il a utilisé tous les moyens, la cooptation, la violence, l'intimidation, dans une situation qui est absolument extraordinaire, puisque le chef d'État dont on parle, lui-même, il est presque jamais sur place chez lui. C'est-à-dire qu'on a un cas d'école où celui qui dirige un pays où plus personne ne bouge n'est pas là lui-même. De telle sorte que les Camerounais vivent, aussi peut-être les autres citoyens d'Afrique centrale, ils vivent dans une espèce de peur, à tel point qu'ils savent plus très bien de quoi ils ont peur. Ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. On disait ce matin à propos de l'Afrique de l'Ouest, Cabrimor n'a pas peur du couteau. En Afrique centrale, le Cabrimor a encore peur du couteau. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. De telle sorte que lorsque Valsero publie une de ses dernières vidéos, où il exhorte le chef de l'État à partir, où c'est un jeune qui est assis, qui est en colère et qui dit au chef de l'État, je t'ai écrit la dernière fois une lettre ouverte, tu n'as pas répondu, maintenant je te demande de partir, ça fait 34 ans que tu es là. Et si tu veux garder le pouvoir, finalement, garde-le. Il utilise une expression, il dit étouffe-toi avec. Et le clip fait le tour de la diaspora camerounaise et du Cameroun. Mais ceux qui ne sont pas camerounais reçoivent un clip pareil, ils vont dire c'est très beau, mais c'est pas particulier. On peut écouter ça au Sénégal en disant c'est un clip banal. Au Cameroun, on se dit mais qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce qui va lui arriver après avoir chanté ça ? Peut-être que demain ou après-demain, on va nous dire que Valsero n'est plus là. Valsero est encore là. Ça veut dire que les gens ne savent plus très bien ce qu'ils ont le droit de dire, ce qu'ils n'ont plus le droit de dire parce qu'on a réussi à les diviser. Et en matière de mobilisation collective, c'est aussi un cas d'école. Parce que Valsero parlait tout à l'heure d'un collectif dont je n'ai jamais entendu parler parce que ce n'est pas ma spécialité, mais lui j'ai entendu parler de lui. Ça veut dire que s'ils se mettent à trois ou quatre, si on les voit à trois ou quatre, le mouvement qui va commencer consistera tout simplement à les séparer par la cooptation, l'intimidation, etc. Quand il chante seul, il peut toujours chanter, c'est une personne. Nous on a peur pour lui, mais on va lui demander qu'est-ce qui lui est arrivé après, est-ce qu'on l'a menacé, etc. Ça, c'est la première question que je lui pose. De manière générale, ce qui se passe en Afrique centrale est quand même assez particulier, assez particulier aussi par la violence et le caractère explicite des phénomènes qui s'y passent. Pour le Congo-Brasaville, je n'avais jamais cru qu'on pouvait entendre un responsable français expliquer pratiquement qu'il a provoqué une guerre pour les intérêts de la France. C'est ce qui s'est passé au Congo-Brasaville où il y a un responsable dont je ne vais pas citer le nom. Qui a expliqué qu'il a soutenu une rébellion au nom des intérêts de la France. Et cette rébellion-là qui a reconduit Sassou Nguesso au pouvoir a provoqué des milliers et des milliers de morts. Donc c'est quand même une chose, une région qui est assez particulière. Et je vais finir avec la peur de l'alternance. Tout à l'heure, vous parliez du fait que dans certains pays africains, une fois qu'il y a des élections, on ne félicite pas le vainqueur. Non. Ce qui s'est passé après les mobilisations au Sénégal, le chef d'État sortant a félicité. Le chef d'État rentre au Bénin récemment. Il y a eu des élections. Le chef d'État sortant a félicité le nouveau chef d'État. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas généraliser, même s'il y a un biais Afrique centrale dans notre panel, on ne peut pas généraliser. Il y a des situations qui ont considérablement évolué. Et je vais finir avec ça. Même si on continue à utiliser les mêmes termes, je pense que de Dakar à Yaoundé ou à Libreville, on ne parle plus tout à fait de la même chose. Je pense que de Dakar à Yaoundé ou à Libreville,